Je vais proposer tout de suite à Emmanuel Morel de venir nous rejoindre. Emmanuel Morel, tu es député européen sortant, tu es par ailleurs de la gauche républicaine et socialiste. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer de ce combat à nos côtés ? C'est vrai qu'on oublie trop souvent de préciser, et c'est notre fierté, que cette liste, c'est une liste de rassemblement. Derrière Léon Desfontaines, avec Fabien Roussel, nous sommes parvenus, au-delà de nos parcours différents, au-delà de nos histoires, à nous mettre ensemble parce que nous avons une conviction commune. Cette conviction commune, c'est que la gauche n'est utile que si elle est fidèle à sa mission historique, c'est-à-dire la redistribution des richesses. La gauche n'est utile que si sa place est toujours du côté du monde du travail, face au capital, dans cette lutte séculaire, toujours recommencée. Et la gauche, elle est utile que si elle est fidèle aussi à ses fondamentaux laïcs, universalistes, humanistes. Car aujourd'hui, et je vois Pierre Rosoulias dans la salle et je vois Hassan, les obscurantismes, les fanatismes, nous devons les combattre sans relâche parce que nous sommes le camp de la raison, des lumières, de la science. Et aujourd'hui, dans l'indifférence générale, les obscurantismes et les extrémismes protestent. Je prends un exemple. Il y a quelques jours, à quelques rues d'ici, des authentiques néo-nazis défilaient tranquillement dans les rues de la capitale. Nous ne l'acceptons pas. Nous ne le voulons pas. Et quand nous voyons qu'on crédite aujourd'hui l'extrême droite de plus de 40% des suffrages, alors il faut que des militantes et des militants comme nous se lèvent et disent que ça n'est pas possible. Non pas sa rane. Nous sommes avant tout une liste antifasciste, une liste qui combat l'extrême droite. Et toujours, l'extrême droite nous trouvera en travers de son chemin. Cette élection, elle a une importance particulière. Et pourtant, vous en conviendrez, à un mois du scrutin, c'est comme si les principales listes s'étaient mises d'accord pour ne pas parler d'Europe. On parle de tout, sauf des sujets européens qui ont des conséquences concrètes dans la vie des Françaises et des Français. Alors il faut réagir, et c'est le serment que nous avons fait. Il faut réagir quand le président de la République annonce avec désinvolture qu'il est prêt à envoyer des soldats français face à une puissance nucléaire. Oui, bien sûr qu'il faut réagir. Il faut réagir quand les principales listes disent aujourd'hui que l'élargissement à huit nouveaux pays s'est fait, comme si on ne mesurait pas les conséquences agricoles, sociales, le dumping social qui menace à nouveau les travailleurs de ce pays. Il faut réagir aussi, et je le dis quand j'entends un candidat social-démocrate qui explique tranquillement qu'il va falloir partager la force de dissuasion nucléaire française avec le reste de l'Europe. Mais c'est une folie, et donc il faudra combattre tous ceux qui sont partisans de cette Europe atlantiste, libérale, fédérale, dont nous ne voulons pas parce qu'elle prive le peuple français de sa décision, et surtout parce que les Français ont déjà répondu non à cette Europe-là. Et notre liste, c'est aussi une liste, j'ai fini, qui veut réparer la forfaiture de 2005 et qui veut redonner la parole aux Françaises et aux Français. Alors oui, répétons-le inlassablement, dans un mois, ça n'est pas un scrutin à deux tours, il n'y a qu'un seul tour. Donc votez pour vos idées, il n'y a pas de vote stratège, il n'y a pas de vote utile. Votez pour redonner à la gauche des couleurs et pour redonner à la France, belle et rebelle, des jours heureux. Merci chers camarades, il reste un mois. Merci à toi cher Emmanuel. Je vous demande d'applaudir Marie-Noël Lindemann et Thierry Cotel. Alors on va commencer par Marie-Noël. Bienvenue, c'est Marie-Noël. On m'a dit qu'elle était très bavarde, mais elle m'a juré, Marie-Noël, elle m'a juré d'être un peu plus courte. Mais quand même, quel plaisir de t'avoir à nos côtés sur cette belle liste de la gauche unie. C'est quoi le sens de ton soutien, toi qui as exercé ? T'étais sénatrice, ministre, merci d'être là. Chers amis, chers camarades, nous avons impérativement besoin d'avoir au Parlement européen des élus de gauche qui défendent la France et le monde du travail, qui considèrent que la question sociale, la question économique, la vie quotidienne des Français et des Européens, pouvoir d'achat, service public, made in France, réindustrialisation, capacité de faire vivre la culture et la paix, sur les questions centrales de cette élection. Ne nous égarons pas dans des choses plus secondaires. Et la liste conduite par Léon Desfontaines, Fabien Roussel, l'ensemble des forces que nous avons déjà citées, la gauche unie pour le monde du travail, elle incarne d'abord ça. Elle incarne une autre chose, la fidélité au vote non des Français, au traité constitutionnel. Nous ne nous résignons pas. Nous sommes unis parce que ce combat-là était un combat fondateur, fondateur du refus de l'Europe libérale, du refus de nos pertes de souveraineté et de démocratie. Et nous ne nous résignons pas. Il faut continuer ce combat. Parce que nous avions raison. Hélas, nous avions raison. Nous voyons aujourd'hui, ils nous disaient, et ils nous disent toujours, plus unis, plus larges, on sera plus forts. L'Europe est de moins en moins forte dans le monde. Sa croissance économique est inférieure à celle des autres périodes. Nous nous approvissons. Et au sein de l'Europe, la France a payé le plus lourd tribut, car les inégalités intra-européennes se sont accrues. Alors ne laissons plus faire. Faisons-nous entendre. Portons le flambeau du non. Nous sommes convaincus que le rassemblement autour de Léon Desfontaines, de Fabien Roussel, de la gauche unie pour le monde du travail, peut avoir des députés au Parlement européen et redonner l'espoir au peuple de gauche et au peuple de notre pays. Merci beaucoup Marie-Noël. Merci. Sous-titrage ST' 501